Bonjour à tous c'est Trigan et on se retrouve pour une partie complète de Vietnam 65 comme je l'avais prévu. C'est un jeu qui est très attachant même s'il paraît simple et même si c'est vrai que ses gros boutons et son interface rappellent constamment qu'il est sorti sur iPad également et que finalement les possibilités stratégiques notamment en termes de nombre d'unités différentes etc. ne sont pas énormes donc ça peut paraître un peu simplifié par rapport à ce que Slytherin et Matrix font d'habitude mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier dans ce jeu et c'est ça qui me plaît c'est qu'il a réussi à capturer l'essence d'un conflit pas évident qui est celui du Vietnam. Pour toute information supplémentaire quant au fonctionnement du jeu proprement dit je vous renvoie à la vidéo découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps si jamais vous ne l'avez pas vu dans cette partie là je suis là pour jouer donc je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement du jeu je pars du principe que ça a déjà été expliqué. Au départ j'avais prévu de faire une session dite long play c'est à dire de faire ma partie entière de jouer les 45 tours en une seule vidéo je ne suis pas sûr que ça soit possible en définitive ça risque d'être un peu long donc je couperai sans doute mais bon l'idée c'est de faire une partie complète quoi. Alors je rappelle que les positions des villages du campement de base américain etc. sont aléatoires de même que la disposition des rivières, des routes ainsi le jeu n'est jamais tout à fait le même même si évidemment les concepts de base eux sont toujours identiques. Alors un des problèmes si on peut appeler ça comme ça dans ce jeu c'est le ravitaillement puisqu'ils gèrent le ravitaillement de façon très exigeante il y a des unités qui perdent très très vite qui ont assez peu d'autonomie sur le terrain et donc c'est pas facile il faut s'assurer des relais assez réguliers on va dire mais bon qui eux-mêmes coûtent de l'argent. Alors quand je regarde la carte que j'ai ici je vois que c'est un petit peu éparpillé et puis malheureusement pour moi je dirais que la zone la plus... enfin une zone où il serait intéressant de faire une base ce serait en pleine forêt ici là parce qu'on serait alors au beau milieu de ces villages avec des distances tout à fait acceptables mais je pense que raser autant de forêt ça risque d'être un petit peu compliqué donc on va essayer de faire autrement. j'ai deux villages qui se trouvent ici pas très loin pas très éloignés et il y a une route donc a priori c'est relativement facile de relier ces deux endroits puisque notamment l'infanterie quand elle passe sur les routes elle peut... elle va plus vite elle gagne du temps. Vu la disposition ici vu qu'on démarre de là je pense qu'il pourrait être finalement malin de se créer par ici un avant-poste mais pas n'importe lequel pas notre firecamp mais plutôt un poste avancé le firecamp il faudra qu'il soit dans une position plus centrale je pense plutôt dans ce secteur à mon avis puisque là si on regarde les villages qui sont un petit peu partout je pense que le milieu de la map il est là à peu près là on serait pas mal pour un firecamp je pense à peu près à ce niveau là puisqu'il n'y a que le firecamp qui peut véritablement gérer le supply le ravitaillement le problème c'est ça c'est le ravitaillement dans ce jeu ça c'est un souci mais pour les plus petits avant-postes on peut envoyer du ravitaillement sur un avant-poste s'il est à portée d'hélico c'est parfait et à ce moment là toutes les unités qui sont à l'intérieur de l'avant-poste bénéficient du ravitaille donc il y a des mécanismes de jeu comme ça par rapport au ravitaillement dont il faut avoir une conscience assez claire parce que sinon sinon on va au devant de quelques ennuis je pense qu'on va monter une première expédition qui va se diriger vers le sud ici là dans cette région et on va essayer d'aller implémenter ici peut-être raser un petit bout de forêt là et poser par là un QG en fait mais pas le pas le firecamp mais plutôt un campement avancé alors pour ça on va avoir besoin d'un petit peu de personnel évidemment on va avoir besoin de notre unité de béret et verre indispensable pour la reconnaissance et on va les emmener tout droit par ici donc on va avancer précautionneusement quand même voilà comme ça donc je rappelle qu'au niveau de ces unités la grosse différence c'est que l'infanterie fait 15 en attaque ils sont assez assez costauds au niveau des combats mais ils n'ont qu'une visibilité enfin une portée de vue que de 1 seulement et ils ont 5 en supply et qui peuvent tenir 5 tours dans la pampa sans être ravitaillés le béret et verre lui est très différent il n'a que 5 en force de frappe donc c'est un très mauvais combattant mais il voit à 3 hexagones de distance ce qui est énorme et il a 8 en supply ce qui fait qu'il peut tenir très longtemps sur le terrain c'est vraiment une unité de terrain il a aussi la capacité de former des soldats dans les fire dans les campements avancés des soldats vietnamiens d'origine et qui sont ces soldats vietnamiens sont très intéressants parce qu'ils ont des bonus quand ils rentrent dans les villages pour obtenir la coopération des villageois ce qui paraît logique les vietnamiens sont plus chauds on va dire à donner des renseignements à un des leurs plutôt qu'à un étranger américain ce qui paraît tout à fait logique on va prendre l'unité bravo ici d'infanterie qui va accompagner de près le béret vert puisque le béret vert seul ne peut pas faire grand chose alors ici j'hésiterai presque à carrément taillader tout ça prendre le temps de taillader avec avec notre notre ingénieur mais bon ça va peut-être être un petit peu chaud quand même il peut rien tailler en une fois peut-être un passage ici se frayer un passage pourquoi pas on va voir ça donc en tout cas a priori il n'y a rien ici donc il n'y a pas de problème là il peut y aller au bout de un on va le mettre par là voilà donc eux on les dirige pas ici pour qu'ils dressent non pas le firecamp mais un campement avancé voilà on va pas en rester là bien sûr parce qu'on a d'autres unités on a également nos hélicos qui sont parfaits pour emmener nos personnels là-bas il nous reste deux unités d'infanterie on va donc demander à un huet hélico de transport d'emmener l'infanterie Charlie et de la déposer là-bas voilà hop il va repartir à la base on va faire la même chose ici si c'est possible mais je suis pas sûr je suis pas sûr qu'ils puissent larguer une unité dans les champs ça me paraît pas évident alors on va prendre l'infanterie on va essayer on va voir non il peut pas ce qui fait que c'est un peu merdique bon c'est pas grave il va le dépoter ici et puis voilà donc eux vont avancer prudemment voilà eux ils vont essayer tout de suite d'aller trouver des renseignements dans le village alors on a un petit coeur ici qui apparaît mais voilà ça reste léger ils sont pas décidés à coopérer des masses par contre je peux pas l'envoyer là-bas impossible puisque jamais le ravitaille ne pourra se faire jusque là-bas on va donc se mettre par là on va vérifier s'il y a des mines il n'y a pas de mines dans les parages tout le monde sait jamais eux ils ont fait leur déplacement c'est bon excusez-moi alors qu'est-ce qu'il me reste à jouer j'ai un autre huet qui se trouve là mais voilà qui est pas pour l'instant utile je me demande si je rachète tout de suite une autre une autre unité les béravers coûtent très cher mais dieu sait qu'ils sont intéressants il y a le chai nook aussi qui est vachement bien parce qu'il fait du transport c'est à peu près la même chose que le huet mais il fait du transport sur très longue distance le cobra peut être très efficace quand des cibles un peu lointaines sont repérées sinon après ça c'est du transport d'infanterie ça coûte que 1000 en même temps ça coûte que 1000 et ça a 20 de dégâts c'est pas mal peut-être en mettant même une unité de béret vert là dedans peut-être qu'on combinerait les capacités de reconnaissance parce qu'on a la détection uniquement quand on transporte des unités et peut-être que je sais pas si le niveau de détection est égal à celui d'unité qui l'embarque si c'est le cas on peut se retrouver avec un béret vert enfin avec un béret vert qui a 20 en puissance de feu et 600 c'est moins que ses capacités naturelles je sais pas trop pour l'instant pour l'instant on va on va en rester là alors je suis quasi persuadé d'avoir vu quelqu'un bouger ici dans les dans les branches ah oui oui là il y a anguissou roche alors on va approcher doucement mais sûrement voilà pour l'instant je suis trop près du village pour mettre en embuscade vous voyez il voyage plus loin sur la route mais pour aller jusque là il faudrait quand même plus que 4 tours il a 5 d'autonomie et le ravitaille serait très difficile à faire après donc ça me paraît pas être une bonne idée du tout il va avancer d'un il va chercher des mines je sais jamais déminer le terrain rapporte il me semble des points politiques c'est considéré comme une manoeuvre réussie et importante ok alors on va avancer tout doucement le notre non il détecte rien alors on va faire passer regardez moi ça ah oui là c'est chiant parce que eux on sait pas trop quoi en faire j'ai pas de j'ai pas d'artillerie qui a été installée ah du moins si là elle est à la base intéressant ils ont été spotés donc ça c'est un bonus vert par contre ils sont dans la forêt donc ça c'est un malus rouge du coup 79% on va essayer ouais on les a bien flingués quand même hein donc le village le plus proche c'est celui là il y a plein de petits coeurs euh on a réussi un un beau coup là c'est euh c'est chouette alors je débroussaille ou je débroussaille pas on cherche plutôt à avancer et être efficace euh ouais c'est pas mal hein de faire un chemin ici en fait quand on y pense d'aménager un peu le territoire donc là ils ont bougé alors qui n'a pas bougé euh lui mais c'est normal il va rester là lui il va rester là aussi lui aussi ok donc tout le monde a fait son son déplacement fin du tour je savais bien que j'en avais aperçu un dans la forêt ouais 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 ils nous prennent pour des abrutis mais allez béret vert euh non euh si le béret vert il est là allez mon gars si tu peux nous trouver des hostiles il faut pas hésiter un instant ok lui il va continuer à raser son bout de forêt voilà on va enfoncer par là ensuite ça sera parfait alors lui euh ouais il a vérifié la présence de mines bon ça fait un peu une belle jambe je sais pas trop d'où il pourrait sortir il pourrait sortir de la de la rivière là euh je vais les mettre en embuscade au moment il surveille tout ce qui se passe à une case autour là donc s'ils approchent euh par là euh en sortant de la forêt ou quoi ils tireront dessus automatiquement on va aller rendre visite à ce village alors ils n'ont pas souhaité nous aider oui c'est c'est fréquent hein alors au niveau du ravitaillement eux ils sont à 3 eux ils sont à 3 aussi 3 il faut pas ravitailler trop parce que ça nous coûte ça nous coûte des ressources alors que par exemple si on arrive à faire le fire camp ici euh les unités qui restent dedans pour récupérer des points d'action enfin des points de ravitaillement ça ne coûte ça ne coûte pas d'argent donc euh c'est quand même assez avantageux il faut faire attention à ça ok donc on a une progression assez lente alors on a nos hélicos pour l'instant on va pas s'en servir voilà lui il a pas bougé je vais le déplacer d'un et peut-être qu'autour d'après je chercherai à voir s'il n'y a pas des mines euh qui ont été posées par ici donc là on a les petits carrés bleus qui sont apparus donc on a des unités qui sont euh voilà laissé contact il y avait eu un contact ici ok donc ici on a bon les les commandos enfin les bérevers ils durent longtemps dans la nature mais eux ils sont à 2 sur 5 ils sont un peu limite 5 sur 8 ouais en gros il y a 3 ravitailles à faire donc c'est pas vraiment un problème puisqu'on a 3 huets donc on va en envoyer un ravitaillé là-bas voilà ensuite il va rentrer au bercail on va prendre donc un deuxième huet qui va faire la même chose hop un petit ravitaille et on repart et puis le dernier huet il va faire son ravitaille avec celui-là ah merde j'ai oublié de j'ai déconné là bon c'est pas grave mais euh oui j'ai fait une erreur j'ai oublié de lui demander de prendre le ravitaille avec lui en fait c'est pas très bien alors l'autre idée nous c'est de nous approcher de cet endroit en essayant de voir s'il y aurait pas du vietcong par ici il semblerait que la voie soit libre alors on est désolé les gars on on rase un peu vos forêts là mais je voudrais faire un joli chemin moi par ici je sais pas s'il est possible de faire un pont euh si je demande à faire un chemin jusque là euh je sais pas si ça sera possible ou pas alors là ça s'est pas allumé euh on va mettre un embouscal all units have moved all units have moved très bien alors pas de contact visuel particulier pour le moment il y en avait un la dernière fois sur la vidéo découverte qui disait que ça serait encore mieux si les si les si les vietcongs faisaient des raids sur le bâtiment américain etc mais figurez vous qu'ils le font euh tout dépend en fait de votre score ici de Hurts and Mines hein de votre implantation euh si ça descend en dessous d'un certain seuil les vietcongs s'enhardissent et ils commencent à et ils vous comment ils commencent à vous poser de sérieux problèmes euh j'ai oublié un bout de moquette ici mais enfin c'est pas grave on la reprendra après ouais ouais ils commencent à vous chercher des noises euh très clairement et euh c'est encore un concept que je trouve intéressant personne a priori dans les parages euh par contre je voudrais bien finir il doit y avoir un hélico non ? ah bon euh d'accord alors on va les emmener par là ah oui c'est un continue donc eux voilà lui il vient là pour ravitailler lui il vient là pour ravitailler et lui normalement il amène le supply voilà à cette unité là parfait et là on est ah ah bon euh euh ah c'est un hélico non bah il va ils vont rester là tranquille voilà ok ouais on a oublié ce petit bloc un de terre là je viendrai le reprendre après euh là ce que je voudrais c'est qu'ils viennent euh dégager ce petit bout de forêt là voilà puis après celui là et puis on va se poser euh près de la route là et on sera très bien ah intéressant ils ont accepté de coopérer euh ces braves vietnamiens et ils nous ont révélé la présence de vietcong pile à cette à cette position mais ces cadres vous voyez que j'avais mis ceux là en embuscade ils c'était pas loin mais c'est difficile les forêts sont vastes on sait jamais trop où ils vont apparaître bon ici évidemment j'ai mon artillerie donc euh avec un peu de chance ouais ouais ils ont été bien neutralisés sur ce coup là c'est pas mal ah ils passaient sur le côté là c'est ce que je vous dis on peut jamais vraiment savoir euh par où ils arrivent je vais les laisser en embuscade le temps que ça se rallume ici puisque de toute façon je veux pas les emmener trop loin ça sert à rien là par contre le feu s'est rallumé donc je vais y aller d'accord ils nous apprennent rien c'est pas grave euh ok alors lui il a pas bougé encore il va peut-être falloir repasser par là quand même ouais pour l'installation de la base en plus il y a des infos à aller prendre par ici alors nous avons euh tout le monde est à portée de ravitaillement là bon ouais il faut hein il faut qu'il y ait un hélico qui puisse intervenir sur un déplacement c'est très très important euh lui on a pas besoin alors on a du continue c'est lui qui doit rentrer voilà ok euh alors ouais il commence à être un petit peu rac on va lui demander de déligner cette case voilà puis après on va construire un un campement ici ça me paraît pas mal on va avancer le voilà par ici il commence à être un petit peu rac aussi là le on va envoyer un petit peu des 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 là donc on va on va aller tailler celui-là là voilà ça me coûte évidemment des sous enfin des sous parce que j'aime bien dans dans ce jeu ça ça aussi c'est très révélateur de de cette guerre c'est que c'est pas vraiment des sous c'est du soutien politique en fait political support et c'est tout à fait ça c'est tout à fait dans l'esprit de ce de ce conflit 2 sur 8 2 sur 8 ce qui est pas mal je pense c'est que et ça c'est important aussi c'est que le 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 qui est en place soit accessible à une portée d'avion enfin de d'hélicoptère c'est très très important il faut faire une chaîne de supply en fait il faut faire une chaîne de ravitaillement il s'agit pas de faire n'importe quoi sinon c'est c'est pas bon alors on va les faire entrer là on va les mettre en ambuscade ok regardez-moi ça joli je suis fier de moi ça faisait un moment qu'ils attendaient ici bien planqués en ambuscade et pile une unité Vietcong est arrivée par ce côté là ils surveillent tout le tour à une case donc leur placement est stratégique là je les ai mis en pleine forêt parce que je sais que le Vietcong aime se déplacer comme ça en pleine 7 sur 8 aime se déplacer en pleine en pleine forêt alors ici ce qu'il nous faudrait c'est non pas donc la Fire Base ça je la garde pour une position plus centrale mais le Forward Base la différence peut paraître subtile mais elle est bien réelle je l'aurai bien posée peut-être pile ici en fait je vais avancer par là je vais laisser le champ libre ça c'est fait il nous faudrait une artillerie punaise ça coûte 4000 et pouvoir la transporter ici il est hors de question de débarrasser mon QG d'une force de frappe Low on supply va donc ici alors c'est pas très intéressant ici pour récupérer du supply vous voyez qu'ils vont en récupérer mais contrairement à un QG ou un Fire Camp ils vont ne récupérer ça qu'au rythme de 1 par tour donc ce qui fait que quand une unité vient là dedans pour être pour se mettre en supply elle est immobilisée pendant plusieurs tours en revanche la compensation c'est que ça leur coûte rien c'est gratuit pas de mine dans les environs ok alors on a des mouvements de continue ce sont les les hélicos qui rentraient au bercail eux ils restent là comme des grands lui bah on a pas besoin de lui on a un hélico qui rentre aussi voilà parfait quoi que non d'accord ils nous ont rien dit d'autre mais c'est pas trop mal quand même alors pardon les forces bougent alors bien sûr c'est à chaque fois qu'on a un succès ah il flotte ça c'est chiant ça amoindrit pas mal de nos de nos capacités ça même les UA ils peuvent aller moins loin ceci dit voyez les unités qui sont là dedans récupèrent en supply mais beaucoup moins vite donc il y a eu une des solutions possibles c'est pour ça que c'est important que ça soit à bonne distance c'est de prendre un UA de demander à ravitailler la station qui se trouve là et ensuite alors l'hélico il est resté là dedans et ensuite on lui demande de rentrer de plus avoir de point de déplacement mais eux en fait voyez les ingénieurs 8 sur 8 5 sur 5 c'est à dire que tous ceux qui sont dedans avec un supply ont été ravitaillés ce qui est quand même assez efficace et c'est ce qui permet aussi de tenir sur une assez longue distance on peut également imaginer qu'un escadron reste ici et normalement il doit pouvoir amener du ravitaille alors notre commando je pense qu'il va former une unité ici voilà il va il va entraîner une unité de de vietnamien c'est qui lui c'est mon infanterie ça alors eux ils ont réussi un petit exploit tout à l'heure je crois que je vais les remettre par là alors l'ingénieur l'ingénieur je vais le remmener par ici je vais enlever le petit lopin de forêt qui reste qui reste là ok j'en ai rat qui manque de supply ici je suis trop près du village on va se mettre en ambuscade ça a pas mal marché tout à l'heure on va demander un huet de l'invitaille il manque aussi de ravitaille là ok merde qu'est-ce qu'il fout là ah non je l'ai renvoyé par là c'est une erreur euh lui voilà on va lui faire enlever le lopin de terre voilà qui est ici fait qu'on a dégagé ce secteur complètement on a fait vraiment une percée dans ce bras de ce bras de forêt on va même essayer de construire une route après ici je pense voilà pour faire des transitions plus rapides euh on va surveiller un petit peu par ici parce que voilà euh les bérets vert ils sont toujours en entraînement mais apparemment l'unité a pas été faite j'ai plus d'unité alors j'ai toujours pas mon unité manifestement de je sais pas combien de temps ça prend tant pis on va prendre un petit risque on va avancer vers ce village alors qu'est-ce qu'il fait là lui rien pour le moment alors construire des routes on va regarder qui voilà alors malheureusement ils sont hors de portée je peux pas les attaquer d'ici euh ah c'est dommage ils vont évidemment pas être à portée de tir c'est trop loin par contre euh j'installerai bien j'ai oublié de le faire d'ailleurs un autre euh voilà donc il y en a deux maintenant donc le UAE normalement euh peut transporter cette artillerie on va prendre celle qui est expérimentée on va la déposer là voilà l'idéal serait qu'elle soit euh opérationnelle tout de suite ouais c'est le cas donc là il est un peu plus fou voilà donc on récupère du soutien politique ici le village et bah il nous aime bien alors lui je vais le mettre là il est à deux sur quatre là ok euh euh on va relier euh petit à petit la route vers là-bas alors eux ils ont pas encore bougé ok ils sont pas coopératifs donc on va pas insister Green Barrett j'ai toujours pas de un peu chiant ça je sais pas combien de temps il faut pour entraîner les soldats alors lui il fait quoi ici ? ah merde je me suis trompé c'est pas grave ok ok ouh mince non je tire pas jusque là-bas ah j'ai plus de de point de déplacement donc euh je sais pas comment ça va se passer on va bien voir eux pour l'instant ils sont bien alors une Arven Infantry vient d'être vient d'être déployée alors Average Combat Strength ils ont 10 en capacité de combat 5 en supply ils voient 1 donc c'est pas terrible par contre ils ont de meilleurs résultats euh et en plus ils supportent bien le temps c'est normal ce sont des locaux des autochtones donc ils sont habitués aux conditions climatiques de leur pays donc ils n'ont pas de vous voyez de note impaired in combat pas de malus donc pendant les combats quand il quand il y a du mauvais temps ils peuvent faire les embuscades bien sûr et ils ont ouais de meilleurs résultats ils obtiennent de meilleurs résultats dans les villages en général ce qu'on va faire c'est que le comment le béret vert ne va pas rester ici il va il va se rendre utile puisqu'on sait pas trop ce qu'il y a là merde Green Berret ah il a oui d'accord son mouvement est terminé bon je vais envoyer je vais commencer à les déplacer alors besoin de supply ici besoin de supply là besoin de supply ici ok alors nos BRVR ils ont dû récupérer leurs mouvements alors il n'y a personne par ici donc on va envoyer nos soldats vietcong par là lui il va venir à le tailler merde je vais faire une connerie tant pis je vais faire une connerie je vais le remmener par là je vais lui envoyer un UAE il est pas loin enfin ça sera bon pour le prochain tour ils ont disparu les salauds je peux pas me mettre en embuscade je sais pas par où ils sont passés j'espère qu'on va pas se prendre un tir de SMG non donc je sais pas dans quel sens ils sont partis mais voilà donc il y a eu une force qui a été vue ici mais j'ai pas d'autres BRVR donc c'est compliqué enfin il faudrait avancer d'une case seulement je sais pas trop ils se sont mis dans la tête d'aller en fait même avec celui-là ils ont pas accepté de coopérer pas très sympa les gars alors vive les routes alors road lui il est en bouche vif mais il a l'hélico qui est juste à côté voilà il n'y a pas de ravitaille il n'y a pas de réputé c'est comme ça je pense il n'y a pas de ravis il n'y a pas d'é야 il n'y a pas de ravis il n'y a pas de ravis Pas de participation. All units have been given orders. On dirait qu'ils sont sur le point d'attaquer une base. C'est assez impressionnant. Ils ne pourront pas les attaquer ce tour là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne sais pas où ils sont partis après. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arming Claymore Free supply mission commenced Supplies Lowe Un hélicoptère qui se trouve ici ne perd pas d'essence supplémentaire donc c'est pratique parce qu'il peut rester sur le terrain longtemps. En revanche il n'en récupère pas non plus. Voilà c'est juste un peu embêtant. Lui par contre l'ARVN Infantry il est ravitaillé et vous voyez que le Green Barret est en train de récupérer petit à petit tous ses points d'action. Il est tombé à 49, ça c'est pas une bonne nouvelle. C'est sans doute parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas... ZIGOUILLER Un... Un... Il est très bien. Ah ! Il nous fait un report intéressant ici là. Malheureusement... C'est pas à portée. C'est dommage. C'est dommage mais... Donc ici il n'est pas à portée non plus. Vous voyez le beret vert ? Il est à 8. Et lui il va remonter petit à petit aussi. Alpha batterie... Bah c'est bizarre ça parce que... Il semblerait qu'elle récupère des munitions vu qu'il y a ce symbole mais j'ai pas l'impression qu'elle le fasse. Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va investir dans un cobra. Un cobra qui peut tirer à deux cases de distance. Donc si je le place ici... Ah merde euh oui. Il peut cibler ceux qui sont là. Malheureusement on a beaucoup de choses qui jouent contre nous. C'est à dire le camouflage dans les arbres et le mot de temps. Et bah ça ne l'arrête pas pour autant. Il arrive à les flinguer. Voilà il est... Lui c'est bien parce qu'évidemment quand on repère des unités qui sont comme ça un petit peu loin de tout. Lui il peut intervenir sans aucun problème. Voilà on continue à faire ce chemin pour relier les deux campements. Ça me paraît être un assez bon choix sur le plan stratégique. Eux euh bah non vous avez trop peu de... Supply. Par contre lui je vais le rentrer là-bas parce que sinon il ne récupérera jamais du... Du supply. Euh est-ce que j'ai un bec qui n'a pas bougé ? Non on n'est pas. D'accord. 1000. All units have been given orders. Hop. Alors vous voyez qu'on essaye d'éclaircir petit à petit le... Le champ quoi hein. Ouais il va me manquer un bout là. Voilà je le ferai après. Alors lui il revient là. Tiens donc. Regardez-moi ça. C'est joli ça. Alors ici ils nous aiment tellement maintenant qu'il y a un drapeau américain qui flotte. Euh ça c'est pas mal. C'est le seul pour l'instant je crois. Je le comprends. Ouais il n'y a pas l'autre. Alors. Il en est où oui ? 3 sur 5. Il a encore besoin d'entraînement. Ça c'est quoi ? C'est mon cobra. On va rentrer. Il sera vitalier. Alors là par contre c'est intéressant parce qu'il y a un UAE qui est à 4. Je me demande si je vais pas lui demander de... Ah resupply artillerie. Ouais c'est ça qu'il a fait. Voilà. C'est vrai que notre mortier ici il a récupéré du jus. 5 sur 5. Du coup je ne sais pas combien ils sont là dedans. Ouais il y a deux RVN infanterie. Ça y est. Le beret vert en a formé une autre équipe. Alors c'est lui quand même qui va partir devant. Ah il peut pas se déplacer. Ouais. D'accord. Il a fini la formation de son armée de locaux. Donc il peut rien faire d'autre. Ça marche. Oh oh. J'ai vu euh... Oui. J'ai vu quelque chose par ici. J'ai vu quelque chose. C'est bizarre. Ce qu'il faudrait c'est réussir à mettre sa présence en évidence. Là. Voilà. Alors eux ils peuvent pas tirer parce qu'ils ont fait leurs deux déplacements. Mais. Comme on vient de recharger notre batterie Alpha. Avec un peu de chance. Ah il s'est passé quoi. J'ai l'impression qu'on les a pas tués mais qu'ils se sont dispersés en fait. C'est pas une bonne Noël. Pour ravitailler ceux là. Merde j'ai fait une erreur là. Ils sont dans le rouge. Alors ravitaillement. De toute façon c'est chiant. Oui. J'ai fait une erreur. Donc je vais être obligé d'utiliser ça. Ça coûte cher. C'est un peu stupide. On voit le supply sous cette forme là. Il y a un problème quand même ici j'ai l'impression. Ennemis ambush. Nos unités sont ambushes. Ok. Donc il y a que 40% de chance que ça marche. On va essayer. Sinon j'ai toujours la possibilité de... Ah non il l'a déjà tiré une fois. Bon. J'ai le cobra aussi. Qui peut venir se mettre là. Un, deux. Ouais. Ouais. Il est comme ça neutralisé. Il est bien le cobra là. Il est costaud quand même. Airstrike. Non, non. J'ai pas demandé un airstrike. Hop. Voilà. Parfait. Le feu est rallumé ici. Donc il faudra que j'y retourne. Elle en est où cette unité là ? Elle a de quoi descendre je pense. On va lui faire prendre la route. Notre beret vert. Ils ne repèrent rien. Alors ils ont repéré ici. Un NBA infantry. Par contre, vu où ils sont placés. On n'a vraiment aucun moyen à terminer. C'est bien. C'est évident. Cobra est en train de rentrer. Pour aller jusque là-bas, je vous dis pas. Alors, on va envoyer un NBA. Là. Embarking Supply. Ok, eux ils ont joué. Ok, eux ils ont joué. Voilà, à août est faite, on fait un joli relais ici, alors qu'il n'a pas bougé. ... 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